C'est quoi comme l'émotion la plus forte que les gens vont vous consulter pour l'hypnose? Ils peuvent avoir des émotions différentes et ce n'est pas toujours l'émotion dominante qui se présente à la première rencontre. Ils viennent pour d'autres raisons. Par exemple, ce sont des gens qui viennent pour maigrir, mais en fin de compte, ils ont des gros problèmes affectifs. Leur prétexte était l'amaigrisement de trois livres. En hypnose, ils découvrent que la vraie raison qui les a poussés à nous consulter, bien sûr, ils peuvent perdre quelques livres de plus, mais ce n'était pas ça. C'était un conflit dans la famille ou la manière qu'ils se prenaient avec les collègues de travail. Ils ne savaient pas communiquer, manifester leur mécontentement. Et à la place de ça, ils avalaient de la nourriture. Donc, souvent, les raisons pour lesquelles on est consulté peuvent être un peu plus loin de la vraie problème qui préoccupe la personne, mais qu'elle n'ose pas la voir tout seul. Et à l'aide de l'hypnose, elle est capable d'entrer au plus profond d'elle-même et voir ses vraies émotions. Bon, bien, merci Cornélia. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, regardons le témoignage de la semaine. Bonjour, mon nom est Yvan. J'ai rencontré un hypnologue pour la première fois il y a trois ans. C'était surtout pour un problème d'émotion. La chose qui m'a décidé à consulter un hypnologue, c'est surtout que je me sentais mal en-dedans de moi, puis j'avais de la difficulté à libérer mes émotions, tout ça. Je me sentais poigné en-dedans. J'ai un souvenir de la première rencontre que j'avais... Quand j'avais fini la première rencontre, je me sentais encore plus poigné, là, mais je sentais que ça avait brassé durant la séance, puis je sentais qu'il était pour se passer quelque chose, déjà, après la première rencontre. Les autres rencontres se sont déroulées un peu plus... différemment de la première. Déjà, je me sentais... je me sentais mieux avec l'hypnologue, puis on dirait que je pouvais m'ouvrir davantage, puis j'ai senti que c'était la bonne personne ressource pour moi. Les résultats se sont fait sentir, je dirais, à partir de la deuxième. À partir de la deuxième rencontre, j'ai senti qu'il y avait des choses qui débloquaient en-dedans de moi, puis... puis juste... à chaque fois que j'allais le rencontrer, je me sentais libéré, puis... ça faisait vraiment... vraiment du bien. Le cheminement que j'ai suivi durant le traitement thérapeutique, si on peut appeler ça comme ça, c'était graduel. Après les rencontres, je me sentais vraiment bien. Quand je sortais de la rencontre, je me sentais vraiment soulagé, épuisé souvent physiquement, puis je pouvais aller dormir en paix, là, comme on dit, sur mes deux oreilles, puis... après ça, ça revenait tranquillement, là, l'angoisse pouvait se manifester, puis ça s'éloignait graduellement, les périodes d'angoisse pouvaient s'éloigner, là, graduellement, mais... On dirait que j'avais des outils en-dedans de moi, là, pour pouvoir travailler ça. Il y a des choses qui se sont révélées de mon intérieur, oui... souvent, le fait que je manifeste pas, ou que je disais vraiment pas ce que je pouvais ressentir, des fois, juste pour faire plaisir aux autres, ça, je le disais pas, ou des fois, pour nuire aux autres, là, je disais rien, je préférais garder ça en-dedans de moi. Puis, maintenant, bien, je suis une personne plus... plus ouverte, je pense que s'il y a des personnes que j'aime moins, ils savent, je pense qu'ils peuvent le savoir aujourd'hui. Oui, les choses qui m'ont le plus aidé pour me libérer de mes états de souffrance, c'est... je pouvais appeler l'hypnologue n'importe quand, et puis... c'était pas des rendez-vous, genre, le lundi entre 7 et 8, puis les séances pouvaient s'attarder un peu plus qu'une heure, selon le besoin. Ils étaient très ouverts à ça, puis... je pense que c'est ça qui est... je me sentais beaucoup plus en confiance, le fait que c'était comme ça. Après ces trois années-là, je crois que je peux noter un changement qui est durable, oui. Je pense que je me sens... quand je me sens des fois plus angoissé, je sais... je sais comment réagir, ça vient plus naturellement, ce qui venait vraiment pas auparavant. Puis... pour ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a donné confiance, oui, ça c'est sûr, puis ça se reflète dans tout, je pense que c'est... c'est surtout ça, ça m'a redonné confiance en moi. J'avais perdu, je peux dire, une couple d'années de ma vie, là, puis on dirait que la confiance descend graduellement, puis à une vitesse assez tragique. Puis... mais graduellement, c'est revenu, puis ça, c'est le gros point, je pense, de la thérapie. Je recommanderais un hypnologue ou une thérapie avec un hypnologue à tout le monde qui en sent le besoin, c'est... Je sens gêne, je me gêne pas à dire que j'ai rencontré un hypnologue. Surtout, je recommande le mien, je connais pas les autres, mais... Le mien, oui, je le recommande fortement. Euh... je pense qu'il faut être prêt avant de rencontrer un hypnologue. Il faut se sentir prêt, là, de... de vouloir se libérer souvent des... 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 des angoisses qui sont à l'intérieur. Il faut se sentir prêt parce que c'est nous autres qui... qui fait le travail, en fait, l'hypnologue est là pour nous aider. Sauf que si on n'est pas prêt, euh... ça... je pense pas que ça pourrait fonctionner. Je suis de retour avec M. Noël Delcourt et j'aimerais avoir vos commentaires suite au témoignage qu'on vient de regarder. Euh... ce qui est surprenant, c'est qu'on vient de regarder un homme qui parle de ses émotions. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare, t'as raison. Euh... c'était très rare aussi de voir des gens... des hommes autrefois qui venaient en thérapie, qui consultaient. Il y a de plus en plus d'hommes qui, euh... ont décidé de faire, euh... leur ménage intérieur et de... de régler le problème, de dire qu'ils ont des émotions, premièrement. de l'admettre. Et puis ensuite, plusieurs ont réalisé que non seulement il y avait des émotions, mais il y avait des changements qui se passaient à l'intérieur d'eux qui étaient dus à ces émotions-là, qui étaient pas tout le temps dues à des causes extérieures, euh... logiques, là. Il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur dont ils veulent parler. Alors, ce qui est le plus surprenant, même dans toute la série d'émissions qu'on a fait ensemble, il y a des hommes qui parlent, puis euh... des hommes qui disent euh... qu'ils veulent changer. Puis qu'ils... qu'ils prennent des moyens qu'autrefois les femmes se servaient pour faire changer les choses. Alors, euh... il faut aussi dire que, euh... dans la majorité des cas que j'ai rencontrés, euh... les changements qui se passent sont au niveau de certaines illusions qu'on peut avoir dans la vie. Alors, euh... que parfois, on... nous cause des torts qui, euh... peuvent ressembler à une maladie. Il y a des symptômes qui ressemblent à ça. Alors, euh... les gens sont portés à... à penser qu'ils sont malades, alors que dans le fond, il y a beaucoup d'illusions. Il y a des illusions qui se font, puis ils continuent de vouloir forcer de travailler à... à... à maintenir des illusions qui n'ont plus place à l'âge... à l'âge qu'ils sont rendus. Alors, il faut laisser aller nos illusions parfois. Puis l'hypnose est une bonne façon, je pense, de... de pouvoir se laisser aller, puis d'y faire face, euh... à ces illusions-là. Bon, bien, merci, M. Delcourt. Et je vous reviens après cette courte pause. Sous-titrage ST' 501